salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo sponsorisée alors sponsorisée par Arcoche je préfère tout de suite vous le dire Arcoche m'avait proposé une première vidéo que j'ai faite pour le nettoyage intérieur je vous laissera en lien et puis une seconde vidéo avec un stylo de retouche donc on va voir un petit peu l'utilisation du stylo de retouche petite chose malheureusement pendant mon tuto j'ai eu un souci de micro donc j'ai été obligé de vous faire ça en voie off voilà rien de bien miraculeux vous allez vous donner mon avis je vous rappelle toujours 20% de remis chez Arcoche avec le code tesla my allez chez nike salut les amis alors aujourd'hui ben donc comme je vous expliquais et j'ai eu des soucis de micro donc on va je vais refaire mon entrée et mon et ma voix off sur la partie tuto j'ai pas eu j'ai mon micro qu'a lâché je pense trop ce qui s'est passé donc c'est un peu était un peu problématique bon c'est pas très grave dans un premier temps je vous remonte sur le site Arcoche Arcoche est un est un fournisseur d'accessoires tesla il a énormément de petites choses sympas donc je vous rappelle la vidéo précédente je vous mettrai en lien lieu ils m'ont offert un système pour nettoyer le d'entretien des sièges de la tesla et en parallèle ils m'ont proposé aussi de présenter un système pour faire des retouches au niveau de nos carrosseries de tesla alors on va regarder sur le site un petit peu ce qui se alors ça coûte pas très cher on va commencer par le prix ça coûte pas très cher 15 euros 95 en plus avec le code tesla maille vous obtenez une remise supplémentaire alors si on regarde déjà depuis le début donc moi vous savez j'ai ma modèle 3 performance qui a un peu de kilomètres donc obligatoirement c'est intéressant pour moi parce que j'ai pas mal de petits jetons à l'avant et vous allez voir dans le tuto il y a pas mal de jetons à l'avant sur les côtés même portière alors pas trop portière étonnamment mais plus à l'avant sur les côtés puis en plus j'ai raccroché quelque chose il ya peu de temps donc c'est pas très joli sur l'arrière donc on va voir un petit peu l'usage dans le tuto sinon donc c'est fourni comment je dans la foule et là je vais vous montrer aussi le déballage le carton est pas mal fait alors vous avez donc un stylo un stylo de retouches avec des couleurs qui se rapprochent même pas qui se rapprochent qui sont exactement les couleurs de la voiture moi pour le noir ça passait parfaitement bien alors sur la présentation on va pas être tyrambique franchement ça fait pas ça on va pas réussir à récupérer ça vous allez voir dans mon tuto mais on récupère pas mal de choses ce qui est intéressant c'est que dans le carton vous avez donc un stylo avec une mèche supplémentaire vous avez un petit système de mastic pour reboucher éventuellement les par je n'ai pas utilisé je pense que je l'utiliserai pas si vous n'êtes pas adeptes de faire des retouches ou de la peinture ne le faites pas vous ne pourrez pas récupérer la totalité des défauts il faudrait très sincèrement démonter le pare choc ou démonter le capot faire un vrai un vrai ponçage ensuite fait un vrai mastic etc les crans que vous avez vous pouvez pas les avoir autrement qu'avec un ponçage vous avez aussi ce système là qui est une gomme de nettoyage pour retirer les salissures et les rayures éventuellement superficielle et le petit pinceau qui permet de faire des retouches donc voilà vous avez donc les différentes couleurs donc le blanc pour la voiture blanche le rouge pour les rouges le bleu petit bémol attention il ya le gris de shanghai mais il n'y a pas donc le gris quicksilver ni le rouge midnight cherry red ça c'est les couleurs qui n'ont pas on va regarder un petit peu le le tuto de présentation qui nous font qui est pas si mal que ça oui donc ils expliquent qu'il va falloir amorcer le stylo donc ça il n'y a pas de souci vous amorcer le stylo bien pour qu'il ensuite vous avez testé la couleur bon vous avez pu voir éventuellement sur une retouche là il vous explique qu'il faut nettoyer alors moi je vous conseille l'alcool isopropylique marche très très bien il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus et ensuite ils prennent le stylo alors ça moi je le conseille pas vous allez avoir des surépaisseurs le stylo n'est pas précis parfois il peut goûter donc attention alors ça fait ça fait pas ça le rendu je garantis le par contre prendre le pinceau ouais ça au pinceau ça marche vachement bien il faut être précis par contre voilà si vous faites tomber ben il faut bien nettoyer tout de suite pas attendre pas attendre alors nettoyage moi j'ai utilisé de l'acétone de l'acétone je pense que vitais spirit marche bien ça c'est l'histoire du alors voyez ce que vous allez rayer tout donc si vous faites ça je vous conseillerais fortement polissage lustrage dans la foulée derrière vous verrez que dans mon tuto malgré le fait que je n'ai pas utilisé le système de mastic j'ai quand même fait un polissage lustrage en effet le vernis des tesla est tellement peu épais que le pose de mon trépied de téléphone sur le capot a généré des micro rayures sur le vernis donc je confirme que la qualité des peintures tesla je sais pas si c'est la qualité de la peinture plutôt le vernis ne sont ne sont pas vraiment au rendez vous voilà on va dans la foulée voir donc le déballage je vous rappelle donc avec le code tesla maille vous avez une remise d'ailleurs si vous voulez on peut essayer de le faire allez hop je vais faire ah oui une chose importante il y a des frais d'expédition des frais d'envoi obligatoirement attendez je vais l'ajouter à mon panier toc voilà je mets à mon panier voilà alors je vais retirer celui que j'avais pris d'avant ça je mets ça à la poubelle procéder au paiement et voyez avec le code tesla maille vous avez hop une remise et vous le toucher 12 euros 70 10 76 qui serait ce qui doit être pris aussi sur les frais de port mais bon voilà je vais être franchement totalement honnête avec vous le produire lui-même ben moi je l'ai pas payé donc ça m'a servi c'est très bien c'est pas mal c'est pas miraculeux il existe des systèmes de retouches bien mieux plus cher certainement plus cher chez des concurrents avec des petits pinceaux intégrés etc peut-être que c'est mieux moi j'ai eu ce système là gratuitement donc j'en fais la promotion là sur la sur le sur la chaîne mais je pense que c'est pas mirobolant vous allez voir dans le tuto vous allez avoir des traces qui restent quand même apparentes alors on récupère pas la peinture par contre l'avantage que ça sur mon noir où j'avais plein de petites traces blanches et bien ça a disparu ces petites traces blanches ont disparu donc moins disparu ont été fortement atténué voilà pour être franche pour être clair avec tout le monde c'est franchement atténué voilà et bien on se retrouve dans la suite déballage et je vous dis on se retrouve en voix off parce que mon micro a lâché pour la vidéo ce petit colis donc je vous rappelle retouche alors donc on a un stylo de retouche avec une mèche visiblement donc on va sortir le stylo je sais pas s'il y a une mèche au bout déjà la base donc il y a déjà quelque chose au bout alors je regarderai la notice visiblement c'est une mèche de rechange qui peut être mise avec donc ça c'est une première chose donc voilà le petit stylo avec la mèche de rechange ensuite ici on a un QR code alors j'ai déjà regardé ça vous explique comment utiliser le stylo de retouche alors ce que je vais faire un reproche quand même tout est en anglais donc franchement c'est pas top tout est en anglais tout est en chinois donc hyper pas simple bon après faut pas faut pas être hyper intelligent mais on va voir dans le tuto comment le comment le faire mais voilà c'est c'est une petite petite remarque qui me plaît pas particulièrement on a un petit un petit tube je pense que c'est de c'est du mastic pour reboucher quand il ya un peu plus de trous avec du papier de verre donc on a un petit couteau à mastic et un petit papier de verre donc ça je regarderai si je le fais ou pas on a aussi un petit pinceau pour retoucher éventuellement d'une manière plus marquée quand il ya quelque chose de beaucoup plus marqué et on a en fait de quoi nettoyer donc pour nettoyer la couleur donc on va avec une petite gomme petite gomme de nettoyage voilà et de et de et de lustrage si vous préférez pour retirer les 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 grosses salissures on voit les grosses salissures les grosses rayures avant de pouvoir appliquer donc on va se mettre au tuto donc voyez un peu l'installation on va se regarder regarder encore une fois le qr code pour les retouches et puis on va on va essayer d'avancer dans la réparation vous allez voir j'ai pas mal d'impact à réparer donc je verrai si j'ai assez ou pas et puis on fait le on se voit tout de suite dans la foulée alors voilà donc nous y sommes alors je vous reprends voix off comme je disais le micro ayant lâché donc voilà un peu tous les impacts qu'on peut qu'on peut voir sur la voiture vous vous retrouvez avec pas mal de petits impacts alors la peinture bien sûr quand il ya des impacts comme ça la peinture saute complètement et on se retrouve avec la partie en dessous qui est tout blanche toute blanche pardon et j'en ai beaucoup beaucoup j'en ai vraiment pas mal sur la partie plastique avant ça fait vraiment des crans donc ça récupérer ça va être impossible par contre on peut masquer pas mal les les défauts donc c'est pareil alors oui là il y avait une gêne sur épaisseur qui avait déjà été fait ça très sincèrement moi qui fais un peu de peinture de carrosserie faut démonter le pare chocs le poncer complètement le rattraper remettre de l'après le reponcer il faut faire une peinture complète il n'y a pas il n'y a pas de secret là on va vraiment juste masquer la misère sur l'avant là l'avant droit pareil il y a pas mal d'impact aussi à récupérer je peux montrer mais sur la base de bas du pare-chocs une très belle rayure vous verrez plus tard sur la portière avant là j'en ai une j'ai encore un petit impact c'est pas franchement c'est pas énorme là où j'en ai plus c'est les passages de portes là on voit bien les passages de portes qui sont grainelés là on voit bien ça et puis voyez juste derrière je vais vous montrer juste après on voit bien là aussi que ça a été grainé donc c'est impossible à récupérer ça qu'il n'y a qu'une peinture pour pouvoir leur avoir four poncer four peint c'est du boulot un bon boulot plein de petits impacts pareil dans les portières des petits crans des cailloux des choses comme ça donc ça on va passer à l'arrière au coffre alors au coffre j'ai une rayure c'est de ma faute là c'est moi en déchargeant quelque chose j'ai rayé mon coffre c'est vraiment hyper fragile les coffres en plastique donc ça bon c'est tout on va rattraper un petit peu et en dessous là c'est j'ai raccroché un véhicule donc là c'est moi faute là j'ai un bon cran avec un élément de plastique qui est à découper alors ça ça pourrait être récupéré avec un peu de mastic mais je vais même pas le faire parce que j'ai pas le temps ça prend du temps le mastic prend du temps à faire déjà le retouche de peinture ça prend du temps mais le mastic va vous pas prendre pas mal de temps aussi donc ça malheureusement je le ferai pas non plus on va aller faire un tour de l'autre côté aussi de l'autre côté portière portière passager arrière droit pareil avant droit aussi pas mal de retouches à à reprendre sur ça quoi vous dire de plus ben on va on va on va s'attaquer à la peinture à la retouche donc petit pinceau j'ai pris un chiffon j'ai pris aussi où ça c'est de l'alcool isopropylique pour pouvoir nettoyer les traces et pouvoir travailler sur un coffre propre et ça voilà pour pour cette partie ici donc là j'ai reposé la caméra et vous voyez donc je me suis mis sur un bel impact on va pouvoir le retoucher ensemble donc on prend le stylo un truc hyper important avec cette histoire de stylo il est important de faire attention parce que ça a tendance à goûter donc on va le faire un peu voyez là on le voit il ya une belle goutte en dessous donc ça faire hyper attention à ça moi je les fais au pinceau pas au stylo ça vous crée une vraie sur épaisseur donc ça surtout moi je vois moi je le déconseille vous pouvez essayer de le faire mais moi j'ai préféré le faire au pinceau et on y va tranquillement vous voyez on arrive à bien retoucher le la peinture voilà ça reste il faut vraiment le faire avec beaucoup de douceur et parcimonie sinon vous allez avoir de vraies grosses grosses sur épaisseur ne pas le faire en plein soleil vous voyez c'était nuageux j'étais quand même dehors parce que je voulais avoir de la clarté j'ai pas pu faire dans mon garage l'idéal c'est de se mettre dans un garage au frais pour que la peinture ne tire pas trop rapidement mais l'idée c'est vraiment de se retrouver sur un capot relativement moi il était chaud vraiment pas les meilleures conditions je vous garantis mais bon j'ai réussi à le faire quand même l'idéal c'est d'être un peu d'un peu au frais ne pas avoir un support chaud sinon votre peinture va prendre tout de suite et risque de vous faire des surépaisseurs deux trois endroits où c'était pas joli donc voilà régulièrement faut mettre un peu de peinture et on va retoucher les différents les différents éléments de la carrosserie j'en ai quand même pas mal je vais pas tous les faire comme ça en vidéo ça sert à rien voyez comment ça se ça se retouche on va encore en refaire un dernier voyez encore un gros là sur sur le capot en sachant que quand j'ai bougé ma caméra là et vous allez voir on va être obligé quand même de retravailler la peinture mais quand j'ai bougé ma caméra j'ai créé des rayures les vernis de tesla sont vraiment de très mauvaise qualité donc les vernis vraiment à refaire donc là vous verrez dans la suite je vais vous montrer dans la vidéo j'ai été obligé de faire un polissage lustrage pour pouvoir récupérer vraiment bien ma peinture on va s'arrêter là je vais vous montrer un peu le résultat donc le résultat le voici alors on voit quasiment plus de différence voyez on voit quasiment rien c'est pas le résultat final que j'ai eu parce qu'il a fallu que je fasse quand même un vrai polissage dessus donc on va essayer de vous montrer quand même la différence on voit encore un petit peu voyez au bout du doigt on voit un peu les traces c'est vu de loin franchement ça fait le boulot et après quand on se rapproche ben on a quand même voyez c'est sur épaisseur alors ça très sincèrement il n'y a pas 36 solutions c'est du papier de verre et on rattrape la peinture j'avais pas le temps de le faire je sais le faire mais j'avais pas le temps de le faire pareil ici on rattrape on refait un petit coup de mastic on repeint franchement le capot est bon à refaire entièrement donc c'est pour ça je me suis permis de faire que quelques retouches pour pouvoir voir ce qu'il en était alors donc on a voilà les quelques points on les voit on les voit vraiment bien c'était marqué donc à récupérer ça fait le taf il n'y a pas de souci j'ai vraiment récupéré pas mal de choses des grosses rayures donc sur le côté de la carrosserie là vous allez voir ici on le voit encore là les marques mais j'ai pas mal rattrapé la peinture on après le polissage lustrage on voit quasiment plus rien alors j'ai bien quasiment parce qu'il ya quand même des grandes peintures qui étaient vraiment fortement enlevé l'appareil voyez encore de la surépaisseur donc ça c'est compliqué à travailler sur les côtés comme ça c'était pas évident à faire mais bon on y arrive quand même ça veut vraiment ça masque pas mal là où c'est propre les montants de porte franchement c'est propre il n'y avait rien à redire j'ai réussi à combler tous les trous à l'arrière bas même même petit souci le pare-chocs serait bon à reponcer et à refaire complètement donc ça il n'y a pas de secret et la partie basse comme j'envisage de mettre un spoiler je vais un diffuseur pardon je pense que je vais pas m'amuser à refaire ça proprement on aura le diffuseur qui va prendre par dessus donc ça va masquer une grosse partie des horreurs voilà pour cette partie là très sincèrement pas de grand chose à voir de plus là je vous ai je voulais vous montrer un peu comment j'avais travaillé j'avais travaillé donc sur un sur une partie plastique avec de la peinture dessus le stylo que j'avais fait dégorger dessus et nettoyage par contre à l'acétone j'ai toujours nettoyé à l'acétone parce qu'il n'y avait que ça qui permettait de décaper un peu la peinture voilà on se retrouve sur la fin de la vidéo avec après le polissage lustrage voilà comme quand je vous le disais j'étais obligé quand même de faire un joli polissage lustrage alors moi j'ai une polisseuse et j'ai ce qu'il faut donc j'ai fait un polissage lustrage qui fait que ben là c'est vraiment propre on voit vraiment la carrosserie qui est nickel j'avais de très belles rayures sur le capot franchement mon trépied a vraiment marqué le capot et pourtant dieu sait que le trépied alors on voit encore les traces on voit de loin mais on voit encore un peu les traces ça a vraiment bien rattrapé sur le côté là je sais pas si je vous le montre je sais plus si je vous montre le côté du pare choc où j'ai vraiment polissage lustrage voyez on a bien gommé les défauts tout à l'heure on a de très très grosses rayures et ben c'est bien parti donc ça c'est pas mal franchement le résultat me paraît très joli par rapport à ce que j'avais au début et tous les crans que j'avais au début le résultat est vraiment est vraiment pas mal du tout donc je vous conseille bon voilà il ya ce système là de chez de chez arcoche il existe d'autres systèmes peu importe l'idée c'est de faire vos retouches comme ça ça marche très très bien je vous ai montré un peu le tuto comment ça fonctionnait donc voilà je vais pas mais mais m'étendre encore dessus je vous rappelle 20% de remise avec le code tesla my et puis je vous dis à tous à ciao avec black panther pour de nouvelles aventures allez ciao